Homo Exploratus Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète et qui au travers de leurs aventures nous livrent un regard sur le monde et leur solution pour notre plus grand combat à tous le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant Leur vie est bien remplie à ces trois-là Engagés, ils le sont sur de nombreux fronts Ils vivent intensément des expéditions polaires et en haute altitude en même temps qu'ils mènent des vies d'entrepreneurs à 100 à l'heure Ils savent aussi arrêter le temps, se raconter en images pour nous inspirer avec leurs films Thomas, Valentin, Maxime sont les Engagés des héros ordinaires que nous sommes très fiers d'avoir comme ambassadeurs Cette photo, elle est prise à l'occasion de notre dernière expédition qui est une expédition polaire qui a lieu entre décembre 2019 et janvier 2020 sur trois semaines et au cœur de la nuit polaire On s'est donné comme ambition, comme objet d'aventure de rallier Karasjok qui est la ville la plus froide d'Europe en Norvège, au Cap Nord qui est le point le plus au nord de l'Europe toujours en Norvège située sur une île qui est à peu près à 600-700 km au nord du cercle polaire Et la particularité de cette expédition et ce qui fait qu'elle est résolument exploratoire c'est que nous l'avons conduite de nuit principalement parce qu'à cette période de l'année le soleil ne perce pas l'horizon On avait une nuit noire pendant 20 heures sur 24 les quatre heures restantes le soleil était caché sous la ligne d'horizon et nous jetait des lueurs assez blafardes mais qui nous éclairaient tout de même Et donc cette photo, elle est prise la première semaine après le début de l'expédition et elle est révélatrice c'est d'abord un moment d'émerveillement qu'on partage en équipe, à trois dans un silence le plus complet Donc là, vous nous voyez sur nos poulkas dans lesquels on tire l'ensemble de notre matériel de notre nourriture au milieu d'une pause comme on en fait 6 ou 7 par jour de 10 minutes et sous les aurores boréales Et en fait, ce moment, il a été assez rare pendant cette expédition parce qu'on a été harassés par les événements climatiques Cette pause, elle est après une série de tempêtes avant une série de tempêtes et là, on reprend notre souffle et on a eu très peu de moments de répit comme ça et d'émerveillement au contact de cette nature qui est complètement splendide et qui est difficile d'accepter Mais on était tellement marqués par la nécessité d'avancer les difficultés que nous a imposées ce territoire polaire qu'on a même hésité à la faire tellement on voulait profiter de ces quelques instants de répit que la Laponie nous donnait pour continuer à avancer parce que ce n'était pas l'heure de la pause tout simplement Tout est protocolisé pour avancer en dépit des difficultés que ce soit le terrain la tempête la maladie qui peut nous affecter donc on a vraiment une routine une certaine discipline on est difficilement dans un état on va se donner du temps pour s'émerveiller et Thomas qui est responsable de la production cinématographique sur cette expédition qui quelque part nous force Maxime et moi à prendre le temps de nous arrêter pour nous émerveiller de ces quelques aurores et se donner le temps de les immortaliser pour les partager à tous les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller chercher d'eux-mêmes ces images et ces phénomènes qui sont difficilement accessibles c'est ce qui différencie une expédition d'un voyage l'expédition c'est avant tout un jeu de contraintes une volonté qu'on cherche à imposer à un terrain qui le refuse pour avancer et atteindre son objectif et en réalité on peut se mettre dans des dispositions psychologiques qui font que notre disponibilité pour l'émerveillement ne va pas toujours de soi et là Thomas a bien eu raison de nous indiquer de prendre vraiment un moment pour nous arrêter et ça n'allait pas de soi alors que le moment était magique et fugace les aurores boréales c'est quelque chose d'extrêmement dynamique volatil qui évolue de seconde en seconde comme des grains de sable qui se baladeraient extrêmement léger dans le ciel et qui scintillent et là on a quand même réussi à mettre de côté notre horde de bataille pour profiter de ce moment d'émerveillement au contact de la nature en silence tous ensemble donc là on a l'impression que les aurores boréales elles sortent de nos frontales et je pense que cette image montre bien la notion d'équipe de groupe quelque chose d'important pour les engager de vivre une aventure au contact des autres ressentir les choses ensemble et avancer ensemble en équipe dans cette aventure nous ne sommes pas des solitaires ça fait 7 jours qu'on marche dans la nuit 7 jours qu'on souffre à cause du froid et de la maladie mais là maintenant il y a un peu d'espoir on vient d'essuyer notre première tempête et on regarde assis sur nos poulkas les premières horaires boréales c'est pourquoi on est parti les engager en fait c'est un projet un peu fou qui a commencé il y a 3 ans j'avais besoin de combler un vide je ne suis pas du tout un sportif je n'ai jamais couru une marathon je ne viens pas de la montagne je n'ai jamais fait de finale en vide mais j'avais envie de trouver quelque chose pour combler un peu ce vide je suis tombé sur ce projet de traverser le Groenland en voulant le faire avec un guide quand je lui ai parlé du projet il m'a dit ok mais par contre il faut que tu trouves une équipe j'ai aussi des messages sur des réseaux sociaux en disant qui veut partir 30 jours avec moi au Groenland et là j'ai reçu un message de Maxime un mec que je ne connaissais pas à l'époque qui ne connaissait rien non plus aux expéditions polaires mais qui avait peur de regretter de refuser cette opportunité et après j'ai rencontré Valentin dans un bus pareil qui n'a jamais fait l'expédition 6 mois après après s'être entraîné 4 mois en se faisant accompagner par un guide c'est important de se faire accompagner dans les premiers pas première expédition traverser du Groenland 30 jours en totale autonomie et bien on a créé du coup ce collectif Valentin Maxime et moi avec l'idée de faire une expédition par an en parallèle nos vies citadines cette fois-ci sans guider alors on les appelait les engager parce que ça demande un certain engagement pour pouvoir monter ses projets tout en menant sa vie citadine il faut bien s'organiser et il y a un engagement aussi parce que quand on est au milieu du Groenland il y a un problème il faut quand même pouvoir se débrouiller plusieurs jours tout seul ça demande un certain engagement On s'est donné comme objectif de faire une expédition par an et en 2018 du coup on a traversé le Groenland d'ouest en est le long du cercle polaire pendant 31 jours en autonomie complète en 2019 on est parti faire l'ascension de la Concagua qui est le plus haut sommet des Amériques à 6962 mètres sans guide sans porteur sans agence et donc en 2020 on est parti direction le Cap Nord trois semaines à travers la nuit polaire et la particularité de cette expédition c'était que c'est la première expédition qu'on designait notre point de départ notre point d'arrivée notre point de sortie on a tout conçu de A à Z c'est des expéditions qu'on n'est pas capable de faire tout seul mais par contre en équipe il y a la possibilité d'y arriver c'est pas gagné mais on peut le faire et c'est ça vraiment qui nous motive dans ces expéditions aucun de nous ne pourrait traverser le Groenland ou faire la Concagua en solitaire et on n'est pas des professionnels et pourtant voilà trois amateurs en équipe qu'on s'organise qu'on se prépare qu'on s'organise on s'engage dans un projet au niveau physique au niveau temps c'est aussi une organisation avec la vie personnelle et bien on arrive à réaliser de grandes choses et à réaliser nos règles je suis pané dans le milieu de l'aventure ce qui m'a jeté dans le grand bain c'est un contact avec l'institution militaire là-bas j'ai pu découvrir ce que c'était que le bonheur de faire corps avec un groupe pour la réalisation d'une mission commune qui souvent nous dépasse et comporte des risques bien sûr avec de l'équipement comme en expédition et aussi au contact de la nature d'un terrain qui peut être difficile qui peut vous freiner mais qui peut aussi vous aider si vous savez vous appuyer sur lui quand Thomas m'a proposé de rejoindre une expédition je me suis dit que ça allait être une ouverture magnifique de ce que je pouvais faire à l'armée et avec des amis ce que ça m'apporte c'est une bouffée de vie extraordinaire je pense que c'est pour ça que je réalise ces expéditions alors évidemment c'est pas mon métier à plein temps mon quotidien c'est plutôt des transports en métro et un ordinateur pour travailler et on a toujours cette interrogation de se lancer ou pas est-ce qu'on est à la hauteur est-ce qu'on l'est pas et nous on travaille dessus les engager en équipe en s'organisant dans le temps long et en décomposant ces grandes aventures en petites tâches on s'est gérés à notre niveau je m'appelle Maxime j'ai 30 ans j'ai grandi à la campagne j'ai toujours eu un contact assez fréquent avec la nature ça a toujours fait partie de mon quotidien et ça doit faire une dizaine d'années maintenant que j'habite à Paris et en fait depuis tout petit je grimpe avec mon père à Chamonix l'été on fait du ski j'ai toujours eu cette sensibilité en tout cas avec la montagne mais toujours de manière un peu polissée quoi c'est-à-dire que c'était toujours avec un prof un guide j'avais toujours un peu cette envie d'ailleurs j'étais épris de liberté j'ai décidé de monter ma boîte je voulais pas être salarié tout de suite je voulais vivre ma vie avoir mon emploi du temps etc etc et en fait plus on a des responsabilités dans sa société moins on a de liberté et je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça que je voulais vivre c'est dans ces conditions-là que je reçois le message de Thomas c'était limite le message que j'attendais depuis plusieurs mois j'ai accepté sans hésiter et après je me suis vite rendu compte que Thomas, Valentin et moi ont partagé les mêmes valeurs d'équipe et en effet aujourd'hui j'habite toujours à Paris et pourtant on arrive à partir en expédition on n'a pas un rond on n'a pas de temps non plus le jeudi soir on prend des bières avec nos amis donc on a une bonne hygiène de vie mais on n'est pas non plus irréprochable et pourtant on peut partir c'est pas un truc d'extraterrestre donc j'encourage très chaleureusement les gens de trouver des partenaires et de s'organiser pour réaliser un rêve parce qu'il n'y a pas que nous qui le faisons je pense que c'est à la portée de tous moi c'est Thomas 28 ans je suis belge j'ai eu la chance assez tôt d'aller un peu dans la nature puisque je suis scout j'ai dormi presque un an sous tente quand j'étais petit j'ai appris à vivre en groupe et après mes études j'étais pas mal influencé par Sylvain Tesson qui partait dans des grandes aventures à travers le monde et ça me faisait rêver j'avais un peu ce paradoxe j'ai envie de vivre en fait des aventures mais en même temps là ce que je suis en train de faire à Paris je trouvais que ça avait du sens mais en même temps ça veut dire que je laissais tomber tout un rêve et des envies et suite à une rupture au moment il y a eu un énorme vide là je me suis dit ok il faut que tu le remplisses avec quelque chose je me suis dit bon bah go pour se lancer mais par contre pas tout seul je suis tombé sur des personnalités comme Max et Valentin à grosse vitalité grosse énergie et maintenant je suis ravi parce que plutôt que d'avoir mis un ou dans ma vie en me disant soit t'as le droit de partir faire des trucs qui font rêver soit t'as un boulot que t'aimes bien et tu le fais bien du coup je fais les deux c'est une vraie question en fait quand on part faire nos expéditions puisque d'un point de vue de l'environnement ce serait mieux en fait de ne pas partir de ne pas prendre l'avion de rester en France du coup il y a ce paradoxe où quand on part en expédition on sait qu'on prend l'avion on sait qu'on utilise du matériel et du coup la chose qu'on a décidé nous au sein des engagés c'est qu'on calcule l'impact carbone de nos expéditions on les compense au double sans forcément communiquer sur l'environnement on ne peut pas non plus utiliser le sujet pour se l'accaparer toute personne qui part comme ça en expédition aux confins de la nature où certains êtres humains n'ont jamais mis les pieds il a une certaine sensibilité face à la nature certains émerveillements de la nature de la faune de la flore il y a vraiment ça en nous en effet est-ce qu'on a de la légitimité ou pas je sais pas on peut pas comparer si la condition actuelle est pire qu'avant parce que bah on est pas les deux fois à même endroit en revanche ce qu'on note c'est qu'on est témoin de certains paysages qui sont tout à fait uniques qui méritent je pense pour cette unicité d'être protégés on est témoins d'une certaine unicité du monde et c'est à nous après d'être vecteur de sa protection quoi la prochaine expé on décide du coup de la faire proche du territoire français on ira en train certainement mais c'est sûr qu'on doit toujours jongler entre ce paradoxe de partir ou pas partir on modulo l'environnement ce qui m'a choqué surtout sur la dernière expédition c'est qu'on était à 800 km au nord du cercle polaire en plein hiver il faisait un degré en pleine nuit polaire donc on sait que ça tombe pas rond quoi on est hyper sensibles à l'urgence du problème encore plus et à nous de sensibiliser les autres Effectivement notre cause à nous c'est celle de l'accessibilité de l'aventure et de la vitalité qu'elle procure des enseignements et de cette richesse de l'aventure humaine en équipe et au contact de la nature ces expéditions sont au coeur de la nature ça impose une attitude qui est fondée sur la responsabilité vis-à-vis de nos expéditions et de leurs externalités négatives on peut le dire parfois quand on prend l'avion quand on met des Gore-Tex tout le cas c'est fait en plastique faut pas avoir une vision environnementale culpabilisatrice mais nous on a une approche qu'on veut fonder sur la responsabilité et qui se traduit bien par le fait qu'on compense nos émissions sans en faire non plus une publicité extensive qu'on pense apporter aux projets humains différemment sur justement cet aspect d'accessibilité de l'aventure et de toutes les belles valeurs qu'il y a autour responsabilité comprise dans l'expédition qu'on a fait du polaire il y a eu une deuxième expédition c'était de faire un film de 37 minutes sur cette aventure qu'on a vécu là-bas et qui va sortir dans plusieurs festivals au courant de l'année donc n'hésitez pas à nous suivre et à bientôt sur un de ces festivals moi c'est Valentin moi c'est Thomas moi c'est Maxime on est les engagés on est ambassadeurs d'Explora Project et on pense que quand on ose s'engager en équipe on est capable de réaliser une vision qui nous dépasse Homo Exploratus le mini-podcast de l'exploration de la compréhension de la planète produit par Explora Project co-écrit par Laurie Galligani et Stanislas Gruau réalisé, mixé et monté par Laurie Galligani